Salut les gens, c'est Endeavor, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un dungeon crawler, Chronicles of Drunagor, qui a fait l'objet d'un premier kickstarter il y a deux ou deux ans à peu près, deux ans et demi, quelque chose comme ça. On l'a reçu dans les temps, ce qui est quand même rarissime, à un mois de près, rarissime, en plein Covid encore en plus. J'ai pas mal joué, c'était un petit kickstarter, le premier ils ont fait 500 000 dollars, donc petit projet, enfin globalement, bonne qualité de matériel. Le jeu est vraiment très intéressant et il se manifeste pour un reprint, plus une grosse extension, une très grosse extension, sur Gamefund cette fois, c'est-à-dire la plateforme de crowdfunding d'Awakened Ames, qui a fait Tainted Grail, This War of Mine, enfin plein de jeux comme ça. Donc c'est une plateforme complètement similaire à kickstarter, vous ne serez prélevé qu'à la fin de la campagne, etc., enfin plein de règles. J'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo, je fais généralement des vidéos au moment du reprint pour plein de jeux, je l'ai fait pour folklore, enfin pour Kingdom Death, etc. J'ai attendu un petit peu, puisque je n'avais pas assez joué selon moi, et là on sort de deux semaines de vacances de geeks, où on a bien poncé le jeu, j'ai fait à peu près les deux tiers de la campagne principale, c'est-à-dire 13 scénarios sur 18. Donc j'ai une meilleure idée, je pense, du jeu. Je vais vous faire cette vidéo qui sera, comme d'habitude, beaucoup trop longue, je m'en excuse entre guillemets, mais bon, j'ai du mal à faire court, quand je parle des jeux qui m'intéressent. Donc là, je vais sortir des personnages, donc ça c'est le mode officiel, il n'a que deux, le but n'est pas de faire tout le scénario, mais de faire, hop, on va faire ça, je vais spawner, hop. Hop, voilà, il y a les deux premières missions de la campagne principale, et les deux missions, alors je cherche le E, genre E4, ça sera très bien, hop, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, bah, c'est un jeu de donjon, il y a du loot, entre guillemets, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a de la progression des personnages, vraiment très satisfaisante. Alors le jeu est un peu particulier, je vais vous montrer juste une introduction des pouvoirs, ça c'est une carte qui sert à l'initiative. Hop, hop, vous avez ici une barre d'initiative, ces cartes-là, elles ne seront pas là, vous aurez des ennemis et les cartes de tous les personnages qui seront en haut ou en bas de la barre. On va faire la ligne du haut, puis la ligne du bas, fin du tour, il y a éventuellement des effets spéciaux qui vont se jouer ici. L'initiative est donc fixe dans ce jeu. Et à son tour, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un déplacement, puis deux actions. Les actions sont représentées par des cubes de couleurs, qu'on va devoir mettre sur des compétences. Là, il me manque quelques compétences, qui sont les compétences, hop, on va dire que je joue ce rôle-là. Oups, pardon, j'aurais dû préparer un peu plus. Alors, hop, ici, ça, ce n'est pas très pratique. On va le... Hop. Ce sont des compétences liées à votre personnage, des compétences, quand on progresse ça, liées à votre classe, et des compétences liées à votre, on va dire, rôle, qui sont... Enfin, ce sont les rôles classiques de MMORPG, c'est-à-dire défenseur, striker, contrôleur, healer, enfin, support plutôt, voilà, qui sont des petites compétences en plus, passives ou actives. Donc, comment ça se passe ? Vous allez avoir un pool de cubes de couleurs que vous allez devoir assigner à des compétences. Ici, on ne peut mettre que des jaunes, c'est-à-dire les attaques au corps à corps. Ici, on ne peut mettre que des rouges, c'est-à-dire des attaques à distance. Les verts sont un peu... C'est l'agilité, ce sont généralement du mouvement, enfin, des compétences de mouvement, ça dépend un petit peu des personnages. Et les bleus, c'est la sagesse, ça ressemble un petit peu à des sorts ou à des compétences spéciales. Donc, vous allez prendre un cube, vous allez faire votre déplacement. Alors, le déplacement, c'est tout bête. Vous pouvez vous déplacer en diagonale ou pas d'une case par point de mouvement. Vous allez avoir trois points de mouvement. Vous allez faire... Alors, je ne vais essayer de ne pas trop expliquer les règles, en fait. Mais je veux expliquer la mécanique de cube d'action qui est très particulière, que je n'avais globalement jamais vu dans ce type de jeu. Donc, on va mettre un cube d'action sur une action pour effectuer l'action. Donc ici, on va poser un piège sur une zone. Ici, on va gagner un point de focus et on va virer... Enfin, on va purger des effets sur soi. Ici, on va faire une attaque. Donc, il y a toute une grammaire de ces attaques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, je vais faire deux actions comme ça. La couleur du cube détermine tout d'abord la portée à laquelle vous pouvez faire le pouvoir. Par exemple, ici, je mets un cube jaune sur mon skill, battle focus. Je peux faire donner un point de focus et faire un cleanse, virer des effets négatifs sur un personnage, sur moi ou sur quelqu'un d'adjacent à moi. Pareil, quand je fais mon attaque et tous ses pouvoirs sont complètement différents de perso en perso. Par exemple, celui-ci est... Alors, attends, je vais chercher un corps à corps. Celui-là est un corps à corps. Vous voyez, l'autre ici, il a des attaques de corps à corps et il n'a pas d'attaque distance. Donc, tout est vraiment personnalisé, spécifique à ce personnage. Donc, je place ce cube ici et je peux cibler de base n'importe quelle figurine qui a range 1, c'est-à-dire une zone de distance de moi. Vous voyez, il y a des petits carrés qui sont des cases et les zones sont des carrés de 4 cases qui sont là. D'ailleurs, pour parler de ça, le jeu a choisi volontairement de simplifier énormément l'aspect ligne de vue, l'aspect portée, etc. Contrairement à d'autres jeux, ils ont choisi que toute cette partie-là soit très simple et de mettre la complexité entre guillemets ailleurs qui est dans ce système de cube. Ensuite, le round suivant, je vais devoir jouer et vous voyez, les cubes bloquent ces deux capacités-là. Donc, il va falloir que j'utilise mes cubes pour faire d'autres capacités. Je vais faire d'autres choses. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu à sa rotation de pouvoir et ce que je vais utiliser. Il y a également des petites... Alors, là, je l'ai mis là ce qui était un peu bête. Il y a également des compétences avec des petits éclairs qui se font, par exemple, sur votre armure ici ou ici, là, sur le skill vert d'évasion, qui se font. Dès que vous prenez des dégâts, vous pouvez jouer ça. Donc, ça permet, par exemple, de réduire les dégâts qu'on va prendre, de se déplacer en interruption. Ça s'appelle des réactions. On va les jouer. Par exemple, je me fais attaquer. Je mets ça pour empêcher deux dégâts et me déplacer deux quand je viens de me faire attaquer. Instantanément, quand je n'ai plus de cube, que ce soit pendant mon tour, au milieu de mon tour, à la fin de mon tour, n'importe quand, dès que je n'ai plus de cube à utiliser, je recall. Donc, je rappelle tous mes cubes au centre. Donc, ils deviennent de nouveau disponibles et je prends un cube noir si j'arrive à en trouver. Hop ! Je prends un cube noir et je vais bloquer un pouvoir. Non, probablement, je ne vais pas choisir celui-là parce que celui-là, c'est un des pouvoirs forts de Maya. Je vais bloquer un de ces pouvoirs-là. Plus je vais faire de cycles, comme ça, plus je vais bloquer des pouvoirs. Donc, me les empêcher d'utiliser. Si à un moment donné, on possède six cubes noirs, la partie est terminée, est terminée, perdue pour tout le monde. Donc, il faut faire très attention. De la même manière, si mon perso tombe à court de vie une première fois, je reviens à mon maximum de points de vie et je prends un cube, alors un cube violet, mais je ne sais pas où ils sont. Je vais prendre un cube violet qui, ce n'est pas celui-là, mais c'est un cube rose plutôt. Enfin bon, hop, je le mets ici, je bloque un pouvoir et si j'en chope un deuxième, la partie est terminée pour tout le monde. Il y a des moyens de supprimer ces cubes noirs. Les cubes roses, c'est possible, en théorie, c'est beaucoup plus rare. Donc, il va falloir, par exemple, avec le pouvoir de Clint, il va falloir gérer un petit peu ces cycles. il va falloir virer ces cubes noirs. Au début du jeu, certains ennemis, d'ailleurs, vous donnent des cubes noirs en vous attaquant. Au début, c'est peu contraignant. À peu près, à la moitié de la campagne, ça commence à devenir beaucoup plus contraignant puisqu'au lieu de mettre un cube noir sur notre personnage à chaque fois qu'on finit un cycle, on va mettre deux cubes noirs. mais au fur et à mesure de la progression, on va avoir de plus en plus de cubes. On va progresser, on va acheter des nouveaux pouvoirs qui vont nous donner des cubes, etc. Le système est vraiment plutôt bien fait. Les personnages sont très, très typés. La progression est vraiment excellente. On regarde, enfin, on regarde avec plaisir. Je cherche la progression et je pense que je ne le verrai pas ici. Non, je ne la verrai pas ici puisque j'ai chargé. Alors, il y a deux démos qu'on choisit au départ. La démo du jeu de base et la démo du jeu, en fait, qui sont les deux premiers scénarios d'Apocalypse, c'est-à-dire la première extension. Bon, je ne vais pas le trouver comme ça. Bref, il y a pas mal de petites subtilités. Il faut jouer. Je trouve ce système plutôt malin. Voilà. On lance, on résout ses actions en lançant des dés. Donc, ça ne fera pas plaisir aux gens qui n'aiment pas les dés. Ce qui n'est pas mon cas. On lance un dé 20. Il y a relativement peu de modificateurs liés au positionnement. Là, si vous voyez, il y a... Je vais spawner. il y a la gestion des niveaux. Dans le jeu, il y a des petits traits en plastique, des petits socles en plastique sur lesquels on le met. Il y a très peu de gestion du positionnement. Il y en a quasiment qu'un. Si vous tapez sur quelque chose qui est en dessous de vous, vous avez plus d'eux. Si vous tapez sur quelque chose qui est au-dessus, vous avez moins d'eux. Il y a un système de poursuite des ténèbres. Vous avez des tuiles qui vont apparaître ici. Dès qu'elles vous touchent, elles vous font des dégâts. Les monstres qui sont, alors, dans le jeu de base, dessus ou à côté font plus de dégâts. Si vous êtes touché, si vous marchez sur une tuile ténèbre pendant votre tour ou en dehors de votre tour, vous prenez des dégâts. C'est un objectif, c'est de vous pousser un petit peu à avancer et à avancer. Si vous êtes adjacent, vous avez un petit malus de toucher. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de positionnement type flanking comme il y a dans des jeux genre on est de part et d'autre de l'ennemi. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Il y a peu de positionnement tactique. Il y en a un petit peu, mais il y en a moins que dans d'autres jeux, moins que dans Midara, par exemple. Et en revanche, tout se joue sur ces rotations de cubes. De ne pas tomber à court de cubes. Enfin, de ne pas tomber justement avec des cubes un peu naze et des actions pas disponibles le tour d'après pour perdre un tour. Ne pas se retrouver à court de réactions pile au moment où une attaque va faire très très mal. Voilà. Une autre particularité du jeu, c'est que les ennemis ont un comportement... On ne lance pas de dés, ils font des dégâts et tout se joue sur est-ce que justement j'ai gardé des réactions. Mes alliés ont gardé des réactions pour me protéger, genre quelqu'un avec un bouclier à côté de moi. Tout ça va jouer. Donc on déplace un petit peu le... Il n'y a pas de hasard dans la gestion des ennemis. Ils vont avoir un comportement très prévisible. Donc il faut un peu réfléchir à ce qui va se passer à tel moment. Quand il va jouer, est-ce qu'il vaut mieux le tuer, est-ce qu'il vaut mieux... Lequel va se prendre le coup, est-ce que c'est dangereux ? Voilà. Donc ça, c'est très prévisible. Pas de dés. Certains n'aiment pas que les ennemis ne lancent pas de dés, mais voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre ? Je vais arrêter sur le système de règles. Il y a plein de choses, mais on s'en fiche un peu. C'est juste, surtout, cette mécanique-là qui est au cœur du jeu et qui est assez intéressante à noter si vous voulez avoir des infos. Je vais reprendre un petit peu ma critique. la critique que j'ai fait. Alors, que je n'oublie rien. Alors, au niveau de l'histoire et du background, il y a un peu de lecture, à peu près une page avant, une page après chaque scénario. Donc là, ici, c'est plutôt une demi-page, mais généralement, c'est un petit peu plus que ça, sur du deux colonnes. Il y a une VF, il y aura, ou il y a une VF, on va dire, disponible en PDF. Il y a eu une idée de... Donc, ce qui est important, c'est de lire ce texte-là. Le reste, c'est vraiment très simple. La partie règle, ça, c'est ce qui est à lire à la fin, etc. La partie règle est vraiment très simple, très basique. Et ça, c'est ce qui est un peu difficile à traduire en direct. Le reste, c'est que de la règle. C'est vraiment très simple, d'ailleurs. Même s'il n'y avait pas de version imprimée, si vous regardez la description des pouvoirs, c'est vraiment très basique. Prevent all but one, move three, c'est des mots-clés. Activer un aigle ou un loup. Enfin, bref, ce sont vraiment des trucs très simples. En jeu, franchement, même avec des enfants, au bout de deux fois, ils connaîtront les pouvoirs mieux que vous. Je pense que je pense que ce n'est pas un souci. En revanche, effectivement, il y a un petit peu de lecture à faire. Pour l'instant, cette critique, elle ne parle que du jeu tel qu'il est aujourd'hui. Ils font beaucoup de promesses. Enfin, ils font beaucoup de promesses. Ils montrent beaucoup de choses qu'ils veulent un petit peu corriger ou modifier. Ce sont des promesses. On ne sait pas ce que ça va donner au final. Donc, j'essaye de me concentrer sur le jeu tel qu'il est aujourd'hui. Tout ce qu'ils montrent est très intéressant. Mais, voilà, je ne préfère pas trop m'engager là-dessus. On verra ce que ça donnera à la fin. Donc, un peu de lecture. Une page avant, une page après. Toute la campagne est extrêmement linéaire. Il n'y a absolument aucun choix. On enchaîne les 18 scénarios les uns après les autres. Un scénario échoué et dans 99% des cas doit être rejoué immédiatement. Il n'y a pas d'embranchement. Il n'y a rien de tel. Ils promettent beaucoup de choses pour la deuxième campagne d'après ce que les gens qui ont reçu un prototype disent. Mais, il faudra quand même faire la première campagne. Ils vont modifier la première campagne mais on ne sait pas en quelle mesure. Donc, il faut que ça ce soit OK pour vous au moins pour le jeu de base. Ensuite, il y a un autre. L'histoire est très classique. L'univers est très classique d'ailleurs. Dans le nom Chronicles of Drunagor. Enfin bon, bref. Tout est très classique. Il ne faut pas attendre un univers très très original. Il y a les ténèbres qui envahissent le monde. Donc, il y a des méchants et voilà. Un autre élément qui est un petit peu nouveau. Il y a des interactions dans les scénarios ou entre les scénarios. Il y a des petites scénettes comme ça. Il y a une vieille femme qui essaye de protéger sa fille. On s'approche et on va avoir différents choix. Ça ressemble un petit peu à un point and click. On va avoir le choix de faire un pas en arrière et de la laisser tranquille. Parler directement à la petite fille. Essayer de calmer la vieille femme. Généralement, on a une ou deux interactions. Dans celle-ci, on n'a qu'un seul choix. C'est vraiment le tout premier. Ce n'est pas un spoiler. Je ne vous dis pas ce qui mène à quoi. Mais voilà. Donc, ça, c'est une partie. On va le montrer dans le jeu de base de tout ce qu'on a fait. Il y a très peu d'interactions qui ont des conséquences réelles. Déjà, aucune sur l'histoire. C'est plutôt des petits bonus ou des petits malus que vous allez récupérer. De temps en temps, très très rarement des objets. Ils disent qu'ils changent tout ça. On verra. En tout cas, le sentiment que ça donne aujourd'hui, c'est que c'est un système très intéressant, un peu sous-exploité. Voilà. Donc, on verra ce que ça va donner au final. Ce qu'on a vu, ça a l'air d'être très intéressant. Mais des changements qui ont été faits, on verra ce qu'il en sera à la fin. Ok. Je fais un petit peu on enchaîne les missions. Ça, je vous dis. Alors, il y a un truc qui est assez important, c'est qu'on met en place la première tuile que je vous ai montrée ici. On met en place la première tuile. Ensuite, il y a un système de portes avec des choses, avec des salles supplémentaires qui seront mises en place au fur et à mesure. Ça a deux impacts. Déjà, premièrement, si comme moi, vous aimez beaucoup les surprises plutôt que mettre tout un donjon en place au tout début du scénario, vous allez aimer. J'essaye de trouver les portes, mais je ne les trouve pas. Ah oui, elles sont ici. Je suis bête. Donc, vous allez avoir un système de portes que vous allez mettre ici. La personne va vous rire. Physiquement, elle se met exactement comme ça. Elle se met dans le petit trait en plastique ici. Dès que vous allez aller là, ça ouvre le passage. Vous lisez, vous dépliez la petite porte. Vous lisez la nouvelle, un petit texte, un petit texte, la mise en place des tuiles et des règles spéciales, éventuellement des monstres. Et on continue, on enchaîne les portes. Généralement, il y a trois portes par scénario. Alors, le défaut, c'est que ça fait une petite pause parce qu'il faut mettre en place tous les nouveaux éléments. Je préfère ça largement. Je trouve que ce n'est pas cher payé pour avoir un setup au fur et à mesure, des choses inconnues, qu'est-ce qui va se passer, etc. Moi, je suis un grand fan de ça. Un petit peu comme dans Road to Legend dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. On va découvrir au fur et à mesure ce qui est derrière les portes. Voilà. Le jeu de base est extrêmement simple. Vraiment trop facile. En revanche, ils ont mis en place des QR codes sur les portes qui, en scannant les QR codes, on a accès à deux nouveaux types. Ah, déjà, ces portes-là en version plus difficile. Ce qui est, à mon avis, sauf si vraiment, vraiment, vous jouez avec des gens qui ne savent pas jouer ou avec des enfants très jeunes. Si vous ne jouez pas dans ces conditions-là, vous allez vraiment vous ennuyer. Donc, une version plus difficile de ces portes-là, puis une version facile, enfin, normale, et une version difficile de portes aléatoires avec, en plus de ce design-là des tuiles, deux autres dispositions de tuiles, éventuellement, des règles spéciales, supplémentaires, etc. L'objectif étant d'augmenter la jouabilité de la campagne. C'est un peu théorique, même s'il y a des changements. la deuxième campagne que je viens de lancer, on n'a joué qu'avec les portes random en version Shadow, c'est-à-dire en version difficile. C'est globalement l'enchaînement des éléments est le même, mais c'est plutôt gros bonus, hop, vous ouvrez la porte, les ennemis de ce type-là, ils vont jouer avant que vous, ils vont avoir une activation gratuite, ils vont, vous allez avoir peur, en ouvrant la porte, tout le monde gagne des tokens d'intimidate, enfin bon, des tokens de malus, tous les ennemis, on va avoir des shields en plus. Au lieu d'avoir tel type de monstre, tel type de monstre, vous aurez d'autres types de monstres. D'ailleurs, il y a certains des ennemis qui vont être choisis au hasard, ce qui rend aussi un petit peu plus rejouable, entre guillemets. Alors moi, j'ai deux campagnes. Une campagne où j'ai fait 13 scénarios, une campagne où je n'ai fait que 6 scénarios, mais j'ai fait aussi deux scénarios d'une mini-extension qui s'intègre à l'intérieur. Voilà, donc je commence à avoir une petite idée de ce que ça donne. Alors, durée d'émission, on joue les missions à peu près, nous on joue à 4, entre 2h30 et 3h, je dirais. Un des gros avantages du jeu, je trouve, c'est qu'on peut jouer on peut très facilement changer le nombre de joueurs de scénario en scénario. Nous, c'était des conditions un petit peu particulières. On jouait en vacances, on est très nombreux et donc, selon un peu les cités de circonstance, on a joué entre 3 et 5 chaque scénario. Donc ça, c'est un des rares jeux qui permet de faire changer le nombre de joueurs. Ça fonctionne très très bien. C'est assez rare, mais ça fonctionne très très bien. Alors, le jeu est globalement, c'est un dungeon crawler. C'est un petit peu répétitif, on ouvre des portes, on tue des monstres, etc. Il y a un côté un peu répétitif, c'est un petit peu obligé. La plupart des missions qu'on a jouées dans le scénario de base sont, vous allez au bout du donjon et puis vous tuez tous les monstres. On a vu quelques missions avec un petit peu d'escorte, des objectifs un peu particuliers, voilà. Mais le cœur du système fonctionne très bien. Il faut quand même quelques monstres supplémentaires, je pense, pour augmenter un peu la rejouabilité, enfin, pas la rejouabilité, la variété des ennemis. Mais en dehors de ça, ça marche très bien. Donc ça, je vous ai expliqué déjà le système de cube. La progression des personnages vraiment très très satisfaisante. On va avoir deux types de progression pour l'instant. des compétences, des cartes de compétences supplémentaires liées à... Ouais, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Liées à... Liées à votre personnage. Puis des compétences supplémentaires liées à votre classe. Il n'y a qu'un seul exemple. Par exemple, le Relay, c'est une mage. Donc il y a un deck pour les mages et un deck pour... Si j'arrive à trouver ses compétences, bien sûr, parce qu'il n'a pas l'air d'être gagné. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas y passer des heures. Quelques compétences... Des compétences liées aux... Donc aux personnages. Quatre nouvelles cartes avec deux compétences par carte avec des pouvoirs généralement actifs. C'est-à-dire qui vont vous donner un nouveau cube d'action sur lequel vous allez pouvoir investir des points. Et des compétences passives qui sont liées à la classe cette fois-ci. Quatre cartes entre deux et trois pouvoirs dessus qui donnent uniquement des passifs. Donc pas de nouveau cube. Et voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont les passifs. Hop, vous allez avoir... c'est les passifs du chasseur, donc de maya pour le premier. Vous allez avoir différents passifs. Vous allez pouvoir investir des points à certains passages de niveau. On peut faire du multiclassage. C'est assez riche. Ici, ce sont les cartes. Et je cherche... Caracter ability. Bon, je ne sais pas où on les voit. Ce n'est pas très grave. Ça ne change rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? La difficulté, je vous en ai déjà parlé. Il vaut mieux... Enfin, il vaut mieux jouer. Ça vous oblige à avoir un smartphone, scanner le QR code et puis regarder la mise en place. Il n'y a pas de version imprimée pour l'instant de ces portes-là. Il n'y en aura probablement pas. Ils veulent... L'objectif de cette nouvelle version du jeu de balles et de... Moins... Moins... Ce... Comment ça s'appelle ? Se reposer sur ces portes de difficulté supérieure pour gérer la difficulté. Et donc, ça veut dire qu'ils augmentent la difficulté du jeu de base. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça sera trop difficile pour certains ? Je n'en sais rien du tout. Ils veulent faire plus de points de vie. Ils veulent que les monstres jouent plus de tours. On verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Alors, il y a une nouvelle campagne qui commence sur... J'essaie de vous montrer ça. Il y a une nouvelle campagne sur GameFund qui fait pour l'instant 1,4 millions à peu près. 5 000 backers, c'est à peu près ce que j'attendais pour un jeu qui est assez... Je ne sais pas si on va voir. Vous allez voir un peu les graphismes. C'est assez classique. Certains aiment bien le classique aussi, mais je pense que ça leur joue un petit peu des tours. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le reprint du jeu de base. Là, il y a un all-in avec toutes les extensions du premier Kickstarter que j'ai bien entendu comme un bon pigeon. Et il y a des nouveaux contenus. L'avantage, c'est qu'ils vont rouvrir le pledge entre les deux. Et donc, vous pourrez tout à fait, si ça vous plaît, reprendre la deuxième campagne, etc. c'est plutôt bien. La livraison est théoriquement prévue de la première vague en juillet 2022. Donc, dans un an, ils ont complètement suivi... Enfin, ils ont réussi à livrer dans les temps, mais ça ne veut rien dire. Bon, il faut compter 18 mois pour ne pas être trop déçu. quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Le pledge de base, 115 dollars. Attention, ça ne contient pas la TVA. Il faudra rajouter la TVA. Et il y a tout un ensemble de... Je ne vais pas ici détailler tous les add-ons. Il y en a vraiment beaucoup. C'est assez difficile de vous conseiller quelque chose. Peut-être, juste si vous voulez prendre le minimum du minimum, le Monster Pack numéro 1, quelques monstres supplémentaires. Ensuite, il y a des petites extensions. Ruins of Lucanor et Shadow World qui sont deux scénarios qui ne sont pas terribles. Enfin, ce n'est pas qui ne sont pas terribles. Ce ne sont pas les scénarios qui ne sont pas terribles. C'est les récompenses qu'ils donnent pour l'instant. Ils disent avoir compris. Les récompenses que ça donne ne servent pas à grand-chose. Je ne vais pas expliquer trop pourquoi, mais ne servent pas vraiment à grand-chose. En revanche, l'intérêt, c'est qu'il y a quelques monstres supplémentaires. Vu qu'une partie des monstres sont générées aléatoirement quand on ouvre une porte ou même au setup de départ, ça donne un petit peu plus de variété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais... Il y a deux grosses extensions. Un avec un gros dragon mort-vivant et un avec un gros... un gros ver. Pareil, ils ont quelques monstres, des classes supplémentaires. Bon, si vous voulez juste tester le jeu, partez sur un hero pledge. j'ai sur... sur code forum, j'ai fait un petit post qui décrit les différents... les différentes extensions. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, dès là que je fais trop long, comme d'habitude. Voilà. Il y a pas mal de choses. Ils essayent de... Ils essayent de... Voilà. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'un petit peu comme l'équipe de Midara, on sent qu'ils ont fait une première version de leur jeu à l'époque. Ils ont fait une première version de leur jeu. Ils ont dû se concentrer pas mal sur tous les problèmes qu'il y a des... Alors, ils avaient fait un autre jeu avant qui s'appelle Tower of Arcanos, mais qui est vraiment tout petit par rapport à un projet comme ça. Il a fallu qu'ils se concentrent sur le cœur de leur système, sur le fait de livrer, sur le fait de faire de la production de figurines, etc. Et avec cet acquis, ils ont dit... Bon, ils ont vu les critiques un petit peu partout, comme celle que je vous ai fait. Voilà. Ils ont dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans le jeu, améliorer. Maintenant, ils ont un peu plus de cerveau disponible, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un peu plus de temps pour évaluer ce qui est bien, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et ils sont très, très impliqués dans la communauté. Ils répondent à... Un peu moins en ce moment à cause du GameFound, mais ils répondent à toutes les questions de règles sur le forum. Ils sont... Sur BGG. Ils sont vraiment très impliqués, très présents. Donc, voilà, ils ont gagné pour moi le droit que je... Pas vous, je n'en sais rien pour vous, mais que je leur fasse confiance et que je pledge et donc, la nouvelle extension, c'est une nouvelle extension de 16 scénarios plus les stretch goals. C'est gigantesque. Déjà, 18 scénarios entre 2 et 3 heures, ça va vous donner pas mal de temps rien que dans la boîte de base. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a la TVA. C'est ça que je voulais vous dire. Vous n'avez plus qu'une semaine quand cette vidéo pour back, pour participer, il y aura aussi un late pledge. voilà. Donc, je crois que j'ai un petit peu dit tout ce que je voulais. J'espère ne pas avoir fait trop long. Donc, si, bien sûr, comme d'habitude. Et surtout, que ça vous aura plus assis. Je voulais parler de la qualité. Voilà, la qualité. Les figurines sont vraiment correctes, plus que correctes. Il ne faut pas non plus s'attendre à une qualité aussi bonne que... Je vais chercher le jeu de base. Les détails sont bons. C'est-à-dire, l'injection plastique est pas mal. En revanche, il faut être un peu réaliste. Les poses, elles ne sont pas terribles, surtout sur certains monstres. Celles-ci, elles sont pas mal. C'est très correct. Même si vous... Mais bon, tout est très droit. Tout est très... C'est du monopause. Enfin, c'est du monobloc un peu classique. Vous attendez pas à, je sais pas moi, à du cool mini hornote ou très très récent ou ce genre de choses. Elles sont assez simples, on va dire. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Je m'en fous complètement. Mais on sait jamais. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouverai pour une vidéo dans un futur plus ou moins lointain quand j'aurai des trucs à vous dire. Au revoir.